T'as raison Jamy, les hommes du néolithique sont exactement comme nous, ce sont des homo sapiens sapiens. La seule chose, c'est qu'ils avaient des vêtements un petit peu différents. Chez eux c'était plutôt lin et peau de bête, pas mal hein ? Le seul problème ce sont les chaussures, j'ai pas trouvé la bonne pointure et puis les chaussettes en foin, ça gratte un petit peu quand même. Ouah, ça vise pas mal la collection printemps-été du néolithique. La jupe en peau de roc, c'était super tendance à l'époque, mais pour être vraiment dans le coup, Eh oui, il fallait sans doute porter un short en peau de stock. Bah pourquoi pas, y'avait plein d'époque à ce moment-là dans la baie de la Somme. Bon, et pour finir, attention, le coup du spectacle, la robe de mariée. Oh, ça vend pas un nom ? Bah quoi, si tu veux on peut te bien fabriquer, ils avaient déjà inventé le métier artisté à l'époque, eh oui. Bon alors dis-nous André, viens à table avec moi. Oui. Et dis-nous, pour reconstituer les vêtements du néolithique, en fait les archéologues sont obligés de jouer au détective, parce que ces vêtements, il leur reste plus aucune trace maintenant. Oui, et toutes ces preuves qui ont permis d'être sûrs de la fabrication de ces vêtements, c'est aussi bien des poinçons en os qui ont permis de percer le cuir en lui-même que des aiguilles qui permettent la couture de tous ces vêtements. Alors on a aussi en silex, aussi bien des couteaux, mais des éléments un peu particuliers qu'on appelle des grattoirs, qui ne sont pas faits pour couper, mais bien pour gratter le cuir. Donc là, on est sûr qu'on a préparé le cuir pour faire des vêtements, des sacs, etc. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour déterminer les modèles ? Est-ce qu'ils portaient des jupes, des pantalons, des robes ? Comment est-ce qu'on peut savoir ? Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. C'est l'imagination qui va primer. À la rigueur, on a quelques peintures pour certains pays d'Europe qui nous donnent des éléments pour savoir si des pantalons ou des jupes existaient à cette époque. Sinon, sur la mode de l'époque, mystère, on ne sait pas grand-chose. Tout à fait. D'accord. On a tout de même une petite idée grâce à Odzi. Odzi, c'est lui. Enfin, là, c'est une reconstitution, bien sûr. C'est un homme du néolithique découvert en 1991 dans les Alpes italiennes. Cette hibernatus a été conservée par les glaces pendant plus de 5000 ans. Alors, Sabine, tu m'as trouvé un beau menhir parce que j'aurais bien besoin d'un modèle. Ben oui, Jamy, je t'en ai trouvé un. Regarde ça. Alors, pour l'instant, il n'a pas fière allure, mais ne t'inquiète pas, on va le déplacer et le redresser.